Bienvenue au Palais des Beaux-Arts, je vous emmène dans les coulisses de l'exposition, dans son montage qui est en cours. Tu démarres à partir de là, pour centrer ? Il reste 159, le tableau 159. Tous les dessins n'ont pas encore été installés, on est en train d'en installer un actuellement. Le rôle du commissaire, c'est de déterminer le meilleur emplacement pour l'œuvre par rapport au parcours de l'exposition. On a introduit dans l'exposition un certain nombre d'éléments numériques pour permettre de faciliter la compréhension pour le public du passage du dessin jusqu'au tableau. Et donc, dans tout le parcours, vous allez trouver soit des projections, soit des écrans qui vont vous permettre de comprendre et de vous aider à comprendre le rôle du dessin. Les zones de fragilité, c'est ces endroits-là. Nous sommes en train de réaliser le constat d'état de cet ange, de Raphaël, afin de s'assurer qu'il a bien supporté le voyage. J'avais noté aussi des craquelures un tout petit peu ouvertes au niveau des mains. Par contre, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être le mettre un tout petit peu plus bas, parce que la tête devrait arriver au niveau de la tête de l'autre. Ils doivent peut-être vous le présenter. Oui, c'est ce que je vais leur demander. Et du coup, on va l'ajuster en hauteur. C'est un fragment. Il vient d'un tableau qui était beaucoup plus grand, qui a été malheureusement détruit dans un tremblement de terre en 1789. Le Palais des Beaux-Arges a le dessin préparatoire pour cette composition, qui permet d'essayer de reconstituer ce que pouvait être ce tableau. Tout le fonds de dessin de Raphaël conservé au Palais des Beaux-Arges, c'est un des fonds les plus importants existants en France. C'est l'occasion de valoriser ce fonds et de le faire connaître au public. On ne va avoir que des chefs-d'oeuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada